Jean-Hourou, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de cette présence et de la fidélité à Salon CE. Alors aujourd'hui, contrairement à la dernière fois où nous nous étions rencontrés sur le salon d'avant les élections, la majorité a changé. On a entendu une campagne où beaucoup d'engagements ont été pris par celui qui est aujourd'hui président de la République. On a vu une méthode qui a changé avec la conférence sociale qui a été menée par Jean-Hourou et la rencontre des organisations syndicales. En revanche, sur le terrain, on s'aperçoit que toujours autant de plans de sauvegarde de l'emploi. On a en tête les FRA Libres qui occupent leur usine depuis 720 jours aujourd'hui. On a chez PSA quelques milliers de personnes qui vont être licenciées, d'où qui est en dépôt de bilan. Est-ce que le désespoir peut se comprendre chez certains salariés entre les engagements qui ont été pris avant le mois de juin et les effets qui tardent à se faire attendre ? Alors je comprends tout à fait l'impatience. Je ne sais pas s'il faut parler du désespoir, mais des inquiétudes aussi d'un certain nombre de salariés qui voient des plans sociaux arriver et dans des délais relativement courts. Alors effectivement, moi j'avais connu cela un peu en 1981, parce que les choses ne se sont pas passées de façon toujours très aisée. J'étais un des ministres les plus envahis dans mon ministère de la Vème République, ou en tout cas presque. Par contre, c'est vrai qu'il faut regarder le calendrier. J'ai présenté mon rapport sur les nouveaux droits des travailleurs le 8 octobre 1981. Le 4 novembre, toutes les orientations étaient approuvées en Conseil des ministres. Et nous avons décliné les lois tout au long de l'année 82, en commençant par les ordonnances, et puis les lois du 4 août au 23 décembre. Donc c'est quand même un délai de 18 mois qui a été nécessaire pour faire voter les lois, puisqu'il y a les navettes parlementaires, il y a les discussions avec les syndicats et les partenaires sociaux. Moi, ce que je note dans ce qui est engagé aujourd'hui, c'est d'abord une volonté de dialogue incontestable, et ces choses sont en route. Par exemple, sur le point le plus important, la sécurisation des parcours professionnels, enfin la sécurisation de l'emploi, le ministre et le Premier ministre ont envoyé une note d'orientation à tous les syndicats, à tous les partenaires sociaux. Ils ont mission de discuter, et ils se verront toutes les semaines, pour essayer de trouver des accords. Et le gouvernement a fixé une date butoir de mars 2013, avec une recommandation écrite de faire si possible d'ici fin 2012. Alors c'est vrai que dans un premier temps, tous les gouvernements démocratiques sont condamnés à fonctionner sur la législation antérieure. Et donc là, je pense que si on perd six mois d'une certaine manière, ça n'est pas rien. Est-ce qu'on aurait pu faire voter un moratoire ? C'est une question qu'on peut effectivement poser. Moi, je trouve que le gouvernement a une bonne méthode, mais qu'il y a une responsabilité considérable des partenaires sociaux. On a fait les contrats d'avenir pour les jeunes. Il va y avoir les contrats de génération, sur lesquels on demande aussi aux partenaires sociaux d'être, de ce que j'appelle des pré-législateurs. Et même chose pour la sécurisation de l'emploi. Alors, ça fait beaucoup de choses. Tous les syndicalistes et les partenaires sociaux n'étaient pas forcément prêts, mais la mécanique est engagée. Donc c'est à chacun maintenant de prendre ses responsabilités et de rester dans les délais qui sont impartis. Je pense que si au début de l'année prochaine ou fin de cette année, on commence à faire voter des lois sur la sécurisation de l'emploi, ça ne sera pas si mal que ça. Moi, mes textes ont attendu quand même un peu plus. Alors, une autre crainte, quand on discute avec des salariés des entreprises, ils pensent que ce traité qu'on veut faire voter aux parlementaires va peser un peu plus sur l'emploi et va empêcher quelque part le gouvernement de gouverner au bénéfice de l'emploi pour nous en France. Est-ce que vous pensez que ce traité devrait être soumis à référendum ou est-ce que c'est normal qu'il soit voté uniquement par les parlementaires ? Alors, moi, j'ai une réflexion personnelle sur ce traité. C'est vrai qu'il impose un certain nombre de contraintes. Mais le traité de Maastricht, qui obligeait tout le monde à respecter les 3% de PIB de déficit, il n'y en a pas un qui l'a respecté. Donc, je crois qu'il y aura autant de souplesse pour celui-là que pour l'autre. Et qui, l'autre pourtant, avait été voté par référendum. Moi, je pense que, je comprends que, politiquement, on mette un peu ça en avant. Mais personnellement, les traités européens, notamment, qui touchent à ces questions budgétaires, ne sont pas... Il y aura plus de souplesse qu'on ne le craint. Par contre, là où ce que je regrette, c'est que, au lieu de faire un traité qui verrouille, ou qui essaye de verrouiller, parce que je n'y crois pas trop, les budgets des États, on n'est pas fait un traité pour verrouiller le comportement des banques. Et ça, c'était, pour moi, la priorité à mettre en avant. D'accord. On a des mouvements sociaux, on a beaucoup de gens dans la rue en Espagne, il y en a eu en Grèce. Est-ce que vous ne craignez pas une contagion à l'Europe et à la France de ces mouvements qui poussent les gens dans la rue ? Moi, je suis... Effectivement, il y a des tensions sociales considérables. Et je dis que la France n'est pas à l'abri de ce genre de situation, parce qu'il y a des gens qui n'en peuvent plus. On voit des problèmes de revenus, de salaires, qui pèsent sur la santé, qui pèsent sur les études des enfants, qui pèsent sur le travail. Et pour le moment, on a encore un point d'acceptation. Je ne suis pas sûr que les choses continuent dans un monde qui est complètement déstabilisé sur le plan économique, qui est complètement déstabilisé. D'autant plus qu'on lit des études sur le coût du travail. On s'aperçoit qu'en France, le coût du travail n'est pas plus élevé qu'ailleurs. Et que c'est dans les pays où le coût du travail est le plus élevé qu'il y a le moins, finalement, de sans emploi. Est-ce que ce qu'on nous dit depuis des années sur le problème du coût du travail en France n'est pas un faux problème ? Ce sont toujours les mêmes qui le disent. Non, on est dans une situation qui est relativement équilibrée. Et comme on parle beaucoup de l'Allemagne, je rappelle qu'en Allemagne, le coût du travail est sensiblement égal. Et on oublie aussi qu'en Allemagne, il y a 900 000 personnes qui ont des euro-jobs. C'est-à-dire qu'ils sont payés à un euro de l'heure. Et on oublie ce genre de choses. Dans les comparaisons, on fait des comparaisons très partielles. Et elles sont partielles et donc partiales. Donc, moi, je pense que la France, c'est un pays de la mesure. C'est-à-dire qu'on a des progrès qui sont peut-être moins grands que d'autres. On a des contraintes qui sont moins grandes que d'autres. Finalement, on est actuellement dans une situation de relatif équilibre. Mais d'un équilibre extrêmement fragile. Et ce que je crains, le point de rupture, c'est le nombre de chômeurs. D'où l'importance pour tous les partenaires, comme pour l'État, comme pour les parlementaires, les collectivités locales, de trouver les bonnes formules pour la sécurisation de l'emploi. Moi, je me rappelle en 82, un jour, Mitterrand m'appelle et me dit « Alors, on arrive, vous êtes sur les 2 millions de chômeurs, mais ce n'est pas possible. » Quand je vois qu'aujourd'hui, on est à 3 millions au moins, je peux imaginer ce que des gens vivent. Et moi qui suis dans une ville moyenne, où la semaine dernière, 2 entreprises ont déposé leur bilan, je mesure l'inquiétude qu'il y a pour les gens. Je suis donc aujourd'hui disposé à faire avancer les choses, mais sur un fond d'inquiétude. Vous n'êtes donc pas d'accord avec Jean Gandois, qui disait ici même, il y a quelques années, « Une société moderne doit s'habituer à vivre avec 10% de réserve de main-d'oeuvre. » Oui, ça, je connaissais Gandois, mais ça n'était pas vraiment un progressiste. Et la dimension humaine a tendance à disparaître, pour certains, dans la vie de l'entreprise. Or, l'entreprise, ce sont des capitaux, des machines, et des hommes. Et la place de l'homme a été minorée. Et donc, je crois que ça serait à l'honneur de la gauche de la rétablir à sa juste place. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui aux comités d'entreprise qui sont ce que vous en avez fait, ici, sur le salon des comités d'entreprise, où vous êtes quelque part celui qui nous permettait de travailler, puisque c'est grâce à vous que ces salons se tiennent ? Quel message vous donneriez aux élus de comités d'entreprise qui vont nous regarder sur la web télé ? Alors, de ne pas baisser les bras, de continuer à assumer toutes leurs fonctions, c'est-à-dire l'information, l'information et la proposition, puisque les capitalistes qui ont revendiqué le pouvoir économique font la démonstration de leur incapacité à réussir, eh bien, c'est à d'autres de faire des propositions et de peser dans la vie économique. Moi, je suis un grand démocrate, c'est le partage du pouvoir, de l'avoir et du savoir, mais le pouvoir économique, il n'est pas du tout démocratisé, sauf dans l'économie sociale. Donc, je pense que c'est aux représentants des salariés de désormais peser davantage, alors être dans les instances de décision, de contrôler les comptes et d'avoir un accès à tout, et troisièmement, de faire des propositions en disant, écoutez, peut-être que votre coach ou votre actionnaire vous disent des choses, mais nous, nous avons des choses à vous dire et nous vous demandons de les examiner avec autant d'attention que les autres. Jean Roux, j'espère que ce conseil sera bien entendu. Merci beaucoup et puis j'espère qu'on se revoit au mois de février avec une analyse de ce qui sera passé. J'espère aussi que les comités d'entreprise, dans des accords qui vont sortir, auront leur rôle à jouer. Ceci sera le mot de la fin. Merci Jean Roux. Merci.